Alors la Mégane électrique pourrait recevoir une nouvelle version inédite, apparemment. Alors que Renault vient de lancer la nouvelle Mégane électrique, la Compact doit continuer de se développer une nouvelle version Evolution VR, sera dans les tuyaux. En dévoilant la nouvelle Mégane électrique, la firme Losange a prévu une gamme relativement simple. L'ensemble des trois niveaux de finition pourraient être associés aux versions IV40, donc batterie 40 kWh seulement, et IV60 Super Charge et Optimum Charge. Ces dernières déclinaisons sont automatiquement associées à la batterie de 60 kWh et au moteur de 120 chevaux. Mais une nouvelle finition Evolution ER pourrait offrir plus de choix. Renault projeterait de lancer la Mégane E-Tech Evolution VR. Celle-ci viendrait se placer entre les finitions équilibrées techno, et donc proposer un équipement intermédiaire de série. Mais son catalogue d'options serait plus réduit, avec uniquement trois couleurs au choix et des jambes 18 pouces. Alors les jambes 18 pouces c'est mieux que les 20 pouces, clairement les 20 pouces c'est n'importe quoi. Ça fait perdre de l'autonomie et les pneus sont hyper chers en plus. Puis ça fait des grosses roues, moi j'aime pas du tout. Mais encore, elle devrait inaugurer de nouvelles configurations mécaniques et ainsi offrir plus de choix aux clients intéressés. Elle embarquerait alors la batterie de 60 kWh de capacité associée au moteur 130 chevaux, ce dernier n'étant proposé qu'avec la batterie de 40 kWh. En revanche, toutes les configurations au chapitre aux charges ne seraient pas disponibles. La Mégane Evolution sera déclinée uniquement avec les configurations Super Charge. 7 kW AC, 130 kW DC et Optimum Charge 22 kW et 130 kW. Cette inédite Renault Mégane Evolution ER sera dispo à partir de 41 200 euros, avec la version Super Charge et avec l'Optimum Charge 42 700. Reste donc à connaître l'autonomie, qui pourrait viser les 450 km. Alors, ouais, bref, c'est pas de quoi sauter au plafond. Ce stade, nous ne savons pas si les autres finitions pourraient bénéficier de ces mécaniques intermédiaires. En attendant l'officialisation, voici un tableau récapitulatif de ce à quoi pourra ressembler la gamme E-Tech. Rappelons que la version Boost Charge sera dispo ultérieurement, elle aussi. Faut faire une Mégane avec 250 chevaux et 75 kWh de batterie pour concurrencer Tesla. Allez, bougez-vous, Renou. Putain, il y en a plein des finitions quand même. On ne sait plus quoi choisir. Bon, après, ouais, on peut dire que les prix catalogues sont un peu élevés, je trouve. Maintenant, encore une fois, Renault peut proposer des remises a priori. Donc, je pense que déjà, les deux là, qui sont au-dessus de 45 000 euros, elles peuvent facilement passer à 45 000 piles. Même pour celle-là, je pense qu'ils peuvent faire baisser le prix de 2400 euros, ça devrait aller. Maintenant, à voir, il faut bien négocier, il faut être un bon négociateur. Enfin, précisons que la marque Los Angeles a annoncé officiellement lors de la présentation presse que la Compact serait déclinée avec une configuration à deux moteurs, et donc transmission intégrale. Une version haut de gamme qui devrait faire le choix de la batterie 60 kWh de système de recharge plus puissant. Ouais, mais alors là, à quatre roues motrices, les 60 kWh, ils vont être bouffés assez vite. On n'aura même pas 400 km d'autonomie, ça se trouve, là. Bon, mais écoutez, on verra ça, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez de la Mégane E-Tech ? Il y a des essais qui sont parus, là, j'ai vu. Ciao.